c'est une vidéo comme exprès sur hâte elle était sainte à ce bernard comme zinard comme mabrouk à l'amana ça a dit c'est fait l'étihad à l'ouroby et tunis marcus cornard ou l'ira de tourner sa carib en fait on fait le mandat a probablement bonjour merci d'accepter notre invitation ce matin comme je le disais vous quittez bientôt et c'est peut-être c'est peut-être probablement l'une de vos dernières interviews si ce n'est la dernière peut-être en tout cas malheureusement pour le film la finition du terme de mandat mais en tout cas mabrouk et enchanté d'être là ne cher fou et espérez nous bravo écouteurs est toujours un plaisir d'être ici avec express fm qui aussi partagez mon parcours de depuis les derniers quatre ans donc j'ai un bon souvenir à maintes interviews qu'on a pu faire ensemble sur beaucoup de thèmes très importants et justement on va essayer c'est pas c'est pas chose facile de revenir peut-être sur les 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 grands moments de de ces quatre années peut-être par les projets déjà sur ces quatre années quels sont peut-être selon vous les projets phares que vous avez mené sur lesquels vous avez travaillé très volontiers peut-être j'enchaîne même avec votre mon prédécesseur ici sur la seule interview en fait d'abêche qui aussi parler des avancées pas seulement sur surtout ce qui est l'économie verte mais plus généralement le dernier grand événement qu'on a pu faire ensemble qui a vraiment marqué marqué un pilier fort de notre coopération à travers les années renforcé certainement pendant mon mandat et ça c'était autour de la conférence d'investissement qu'on a pu faire ensemble avec la FIPA avec plus de mille participants avec une bonne centaine d'entreprises étrangères qui se sont engagées une multiple arrêt de thèmes qu'on a pu faire et aussi une bonne image je peux dire de la Tunisie en se remettant en position vis-à-vis l'investissement donc un appel à l'extérieur que la Tunisie reste ouverte pour des engagements sincères pour des engagements fermes dans les marges on a pu quand même signer pas mal d'accords on a remet en relief tout ce qu'on est en train de faire actuellement autour de l'énergie verte et le MED monsieur d'abêche en a parlé on a pu boucler un grand programme de soutien sur les petites et moyennes entreprises quand même encore à moins un montant de 250 millions d'euros d'appui direct à ce secteur et aussi on a pu signer un mémorandum d'entente sur le futur développement de tout ce qui est énergétique dans les marges aussi la banque européenne d'investissement qui nous soutient dans beaucoup de ces choses a aussi signé un contrat pour une route pour le désenclavement de casserine donc ça c'est ça c'est récent mais je pense c'est un bon exemple de où est ce que nous en sommes sur un des piliers forts du partenariat c'est à dire l'économie si je viens en arrière toujours avec Express FM je me souviens de l'interview qu'on a pu faire il n'y a pas trop longtemps en marquant quand même 20 ans de coopération dans la recherche et le scientifique vous vous souvenez on a tout à fait le bilan la cité de la culture voilà et jusqu'à quel point aussi la tunisie reste toujours en premier premier ligne de beaucoup beaucoup de programmes de recherche et là aussi je si je regarde en relief les dernières années on a pu faire quand même des avancées et d'accrocher cela davantage la tunisie reste un juste une parenthèse ici la tunisie me semble reste le premier partenaire de l'union européenne enfin en matière de de d'échanges économiques etc non je sais pas je voulais vérifier cette information de loin de loin en fait les grands chiffres c'est toujours 80% de votre investissement externe et de provenance de l'union européenne si je regarde les chiffres en termes de présence de compagnies externes ok on a plus que 3000 3000 compagnies européennes et malgré malgré une conjoncture difficile politiquement économiquement dans les dernières années c'est un chiffre qui s'est augmenté de 10% un très bon chiffre tout avec c'est aussi tous les emplois directs qui qui viennent avec cela également ces chiffres se sont même agrandis de 15% pendant la période des quatre ans j'en profite quand même qu'il ya encore de du boulot à faire donc on continue d'être de rester au vert de passer le message qu'en termes de régime régime commerciaux régime investissement de l'union européenne reste reste ouverte pour pour s'engager réfléchir avec avec la tunisie comment encore améliorer moderniser le cadre actuel en cours voir de d'améliorer le système ce soit autour des investissements il ya toujours des dossiers ouverts dans dans l'agriculture on n'a pas encore bien réglé l'échange des services et là aussi dans les marches de la conférence d'investissement mes collègues qui sont venus du siège on on peut avoir des bonnes bonnes discussions et des très bonnes avancées avec les ministères principes principales concernés donc le ministère du commerce et le ministère de la de la planification là j'étais plus ambitieux quand je suis arrivé j'avoue j'avais pensé que pendant mon mandat de quatre ans j'aurais pu avancer déjà d'être un peu plus loin de ce qui c'est aussi là le type de modernisation de nos nos cadres de l'échange mais quand même je laisse encore un dernier chiffre peut-être aux écouteurs que quand même malgré que c'est un ancien cadre c'est quand même un cadre qui qui fonctionne très bien pour la pour la tunisie si je regarde uniquement un chiffre que la tunisie a un excédent commercial avec une européenne déjà depuis des dernières années un excédent assez important plus que deux milliards d'euros d'excédent en termes de l'échange général et c'est je pense qu'on est le seul grand partenaire pour pouvoir dire qu'on a régime qui fonctionne plus ou moins en faveur de la de l'économie tunisienne plutôt qu'un inverse il ya il ya pas mal d'autres projets financés il ya le pont de bizert on a parlé récemment il ya il ya vraiment des grands projets d'infrastructures lors de le lors du tif le tunisien investment forum vous avez également annoncé vous en parlez tout à l'heure par exemple catherine etc donc toujours de l'infrastructure assez importante d'ailleurs en quoi comment vous voyez l'avenir de la coopération économique union européenne tunisie je parle pas des relations maintenant d'une manière générale où on y viendra d'ailleurs mais la coopération économique entre l'union européenne et la tunisie monsieur cornard rouge rappel d'un car most amène à saad c'est filtre à de l'objeton c'est les pchirades à l'ébreu et à mon connerie pour moi il ya deux grands volets sur lesquels on doit rester rester focalisés ainsi la création de l'emploi et de capter sur tous les talents jeunes tunisiens tunisienne autour de ce qu'on peut faire de deux tissus sur le seul on est ici au start up village donc les start up start up heures des start up euse mais plus généralement capter l'innovation et le et le développement là dessus il ya des très bons programmes des projets innovis c'est un terme qui entre temps connu on a une centaine de jeunes compagnies qu'on qu'on accompagne pour améliorer leur capacité d'exportation autour des brevets autour de ceux tous ceux qui ce qui ont et aussi on a un système qui essaie d'améliorer votre système bancaire qui malheureusement fait un peu défaut pour ce type de clientèle donc accès au financement et des produits de ce type et sur ça c'est à une filière où j'espère qu'on restera bien engagé avec toute une série de partenaires tunisiens donc ça c'est pour tous ceux qui est de quelle manière vous resterez engagé sur ça on finir serment aidé il ya des financements il ya des instruments de financement soit direct il ya des accompagnements d'assistance technique on a des partenaires par exemple avec la banque européenne de reconstruction développement un programme on suit à travers à travers les autres opérateurs de près des compagnies avec des initiatives donc création d'emplois donc des nouvelles entrants et ça va en paire si je regarde la photo plus large de nos engagements avec la tunisie c'est aussi pour quand continuer à encourager à une atmosphère ils ont un esprit d'ouverture à la compétitivité et donc pour être sûr qu'il ya des nouvelles idées qui peuvent peuvent entrer qui peuvent peuvent nourrir deuxième grande porte d'entrée et ça c'est peut-être enchaîné sur ce que vous avez mentionné banque européenne d'investissement et autres on a cet outil qu'on utilise de plus en plus où il ya des dons de l'union européenne donc de la de la commission une européenne qui va en paire avec une offre d'un d'un prêt concessionnaire qui peut pas seulement baisser le prix de l'investissement mais plus important aussi de couvrir certains risques soit politique ou financière qui autrement freiner la décision d'un investisseur d'y aller en avant et là on a on va continuer pour des ce type de pistes pas seulement dans dans la voie énergétique mais aussi l'infrastructure il ya beaucoup à faire dans le digital et autres aspects de la connectivité donc des nouveaux instruments des nouveaux montages financiers avec une utilisation plus intelligente je pourrais dire plus adapté de combinaison des moyens de dons avec des prêts concessionnaires et deuxièmement deuxièmement mais important rester près au terrain des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses tunisiens par rapport pour revenir un petit peu maintenant donc au à votre passage donc en tunisie ont fait des back and forth j'avance on revient enfin voilà c'est là on parlait un petit peu d'avenir par rapport aux relations entre l'union européenne et la tunisie sur un point de vue économique un peu pur et dur alors les relations politiques comment comment vous les évaluez au jour d'aujourd'hui et comment vous voyez l'avenir la relation politique l'union européenne tunisie voilà bon bon clairement aussi pendant les quatre ans je pense aller au niveau politique ça s'est stabilisé malgré des changements des deux côtés et d'un d'une d'une voilà des années difficiles quand même si je regarde mes quatre années c'est quand même trois périodes peut-être distinctes je suis arrivé en pleine phase phase kovid qui avait un peu freiné et changé le mode mode de faire puis s'enchaîner aussi l'expérience tunisienne en termes une réforme constitutionnelle politique nouvelle donc une nouvelle identité politique si j'ose dire qui elle-même aussi avait son articulation avec l'union européenne je pense qu'on a réagi avec beaucoup de beaucoup de d'understanding de compréhension et d'intérêt d'intérêt dans un partenariat à l'égal et légal donc ça c'est pas des des mots vides qu'on a utilisé c'est des c'est des mots qui qui sont sincères je peux enchaîner sur les mots un partenariat égal et égal mais je peux aussi dire que c'est pas un partenariat qui m'est égal donc je suis énormément engagé pour pour être sûr qu'on reste accroché à la coopération tunisienne notamment à tous ceux qui touchent la population dans le fond et peut-être la dernière phase là aussi il faut dire que évidemment la guerre au gaza et l'interprétation et les réactions internationales n'a pas facilité l'image de l'union européenne ici dans le tissu tunisien pour des raisons que je comprends très bien là mon travail était aussi pour pour faire relief aussi à des efforts plus récents mais crédibles de l'union européenne notamment de monsieur morel mais beaucoup d'autres acteurs de rester engagé avec les pays maghrébins avec le tissu arabe pour pour en sortir avec une solution meilleure mais c'est vrai que ça c'est un peu alourdi alourdi l'image et le et la manière dont on est perçu comme comme acteur ici dans le dans le dans le pays donc j'en profite pour 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 aussi confirmer à vos aux éteurs que que l'union européenne certainement et comme institution mais aussi comme comme acteurs restent resteraient très actés là dessus quatrièmement peut-être plus généralement et philosophique philosophiquement peut-être parlant la chose qui qui m'a aussi interpellé c'était quand même comment jouer la forte la forte attention que la tunisie prête à l'indépendance et la souveraineté dans un partenariat qui pour nous est plutôt interdépendance donc il ya un peu l'homme c'est assez naturel qu'on connaît qu'on est engagé qu'on reste prêt qu'on est qu'on est concerné ou qu'on est présent mais ça c'est pas quelque chose que nous on aperçoit comme ingérence au contraire ça fait uniquement une affirmation d'un partenaire et cela passe plutôt à travers une une communication qui évite des malentendus malentendus là aussi j'ai essayé de faire mon mieux mais c'est vrai si je regarde les quatre années passées il y avait quand même des éléments des des moments où entre ça moi bien marché ça aurait pu mieux marché en train d'éviter un raccourci d'une d'une mauvaise interprétation mais généralement je veux dire qu'on sait pas très bien et très vite très vite repris au niveau niveau politique au niveau de l'ambassade avec avec les ministères et c'était en général une une très bonne bonne expérience aussi comment piloter avec un partenaire si important si engagé et si articulé comme comme la tunisie donc une très très belle expérience vous avez vous avez des regrets ou des choses que vous aurez voulu faire que vous n'avez pas fait ou qu'on n'avait pas pu faire ou alors des choses que vous avez fait mais pas c'est pas papa pas c'est bien ou ou alors des choses que vous avez que vous avez fait et que vous regrettez tout 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 simplement qui qui n'aurait pas dû être fait de la sorte ou pas et c'est et je peux vous pouvez me donner un exemple dans chaque catégorie que j'ai bien cité au moins voilà non mais très bien évidemment avec un pas avec un travail que j'avais comme ambassadeur une européenne qui a tellement d'opportunités il ya toujours des regrets des choses qu'on a voulu faire ou plus en faire plus une chose que je regrette que j'aurais dû voyager beaucoup plus que j'ai fait même je me suis déplacé beaucoup dans la salle je me suis placé beaucoup j'adore la région de kef de tatouine j'adore aussi là mais aussi les zones autour de de casserine jean douba j'ai essayé de visiter des programmes des projets des peut-être très bon un programme et projet qu'on compte faire c'était vraiment des expériences très très riche mais évidemment j'aurais pu et j'aurais voulu d'en faire d'en faire plus c'est certainement une des choses la deuxième chose et là je reviens un peu sur le thème économique comme je disais j'avais j'avais l'ambition et même le mandat d'avancer davantage nos nos accords actuels donc dans le jargon c'est c'est à l'écart mais avec un mandat donc à l'écart c'est la proposition d'un accord de libre échange qui était mal compris peut-être mal négocié des deux côtés mais qui restait encore une offre ouverte mais aussi avec le l'intention de rester à l'écoute de la tunisie comment le moderniser et là pour des raisons multiples il inclut des complexités de peut-être du contexte international mais aussi national on n'a pas pu suffisamment avancer sauf comme je viens de dire qu'autour de la conférence d'investissement au moins les collègues qui sont venus de la de la dg commerce ont eu des très bons entretiens et qu'on peut partager avec des dirigeants tunisiens des idées comment en faire et de quel type de quel type d'autres arrangements qu'on a en place soit avec le maroc ou avec angola avec des autres pays de s'inspirer là dessus donc c'est quelque chose que je laisserai à mon mon successeur mais ça c'est vraiment un regret où j'aurais vraiment eu l'ambition d'en faire plus et pourquoi parce que je suis convaincu vraiment convaincu que là que la sortie de crise ou des problèmes financiers et autres de la tunisie sont à régler à travers une reprise économique plus plus dynamique et d'être sûr aussi que l'union européenne on fait le on fait le maximum là dessus justement comment se porte l'union européenne est ce qu'elle ne passe pas également par une crise économique ou par une situation économique complexe l'union au vrai sens du terme des le couple franco allemand enfin voilà coco comment comment vous voyez l'avenir parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'interdépendance donc c'est un marché important pour notre pays donc ça va dans les deux sens et donc comment comment se porte l'union européenne comment vous voyez l'avenir de cette union enfin de deux pas de l'union je pense pas que mais de 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 sa conjoncture économique sa situation économique politique avec des changements récents très important lors des dernières élections bon l'union européenne en soit comme construction est fait pour pour bouger donc c'est clair c'est un toujours un projet projet ouvert donc c'est logique il ya des changements entre comme on parle maintenant juste suite aux élections européennes où le vrai impact doit encore être être vu mais dans l'ensemble c'est quand même la des grandes parties du de ce qu'on dit de milieu centre gauche centre droite qui ont quand même encore porté une bonne majorité pour soutenir un projet qui est pro européen est plutôt un projet pour en faire plus de l'europe que en faire moins mais c'est vrai à la droite et à gauche il ya quand même plus de voix qui deviennent de plus en plus critique donc aussi l'enjeu démocratique de l'union européenne est quelque chose qui est qui est testé pour ce qui concerne la tunisie je pense il ya une forte probabilité que madame rosa van der Leyen donc la présidente de la commission européenne actuelle soit reçoit un nouveau mandat elle-même et là elle s'est investie personnellement avec des relations avec deux visites ici pendant mon mandat avec le président c'est encore connu que ça amenait un mémorandum d'entente qui est qui restera bien à l'écran des je pense aussi de la nouvelle de la nouvelle direction et les nouvelles dirigeants mais qui sont pas encore en place et là il faut être un peu patient et ça va pas se faire avant novembre 2024 ou plus tôt vu le processus démocratique de confirmation d'abord de la présidente elle-même mais aussi de son de sa nouvelle de sa nouvelle équipe si je vois aussi des autres changements il ya peut-être une opportunité de repenser la politique de voisinage aussi des deux côtés et cela en vue que il y aurait aussi une forte attention donnée à ce qui est l'élargissement vers l'est et le soutien de l'ukraine mais aussi beaucoup d'autres pays du balkan mais pas et ça je peux j'en suis sûr pas au dépit de ce qu'on peut faire et qu'on continuera à faire avec les pays pour nous dit du sud donc du de maghreb mais il y aurait l'opportunité de repenser plutôt avoir une affichage plus ferme sur la politique voisinage vers le maghreb marcus connor qu'est ce qui pourrait selon vous selon votre expérience votre connaissance de votre union européenne et de notre tunisie qu'est ce qui s'il ya une chose qui pourrait dynamiser donner un grand boost aux relations entre union européenne et la tunisie qu'elle pourrait être cette chose c'est comme si indirectement je vous disais qu'est ce que vous laissez sur votre bureau pour votre successeur donc bon vu que je parle avec vous certainement pour moi la communication reste clé donc j'espère que le tissu médiatique reste restera fort ici en tunisie disponible pour pour s'engager avec avec l'union européenne avec mon successeur et les autres sur la bonne voie qu'on a fait là j'espère vraiment que le tissu médiatique reste reste ouvert reste pour pouvoir communiquer pour rester disponible à beaucoup de beaucoup d'audience s'il ya une chose pour pour redynamiser je pense d'en faire plus c'est peut-être ça c'est le troisième regret que j'aurais pu citer auparavant c'est autour de de la jeunesse et à travers notre coopération de démontrer une bonne perspective jeunesse à travers l'emploi mais aussi peut-être l'emploi pour circulaire vers l'union européenne mieux structurée avec des meilleures possibilités de retour et des allées et de venir et c'est pour ça que je 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 dirais qu'il faudra redynamiser le partenariat dite jeunesse et aller au delà de des bons programmes déjà déjà en cours mais qui cible uniquement des des compagnies en soi donc ça c'est un ça c'est plus j'ai pensé tout à l'écu for employment etc voilà ça c'est travailler et ça c'est ça ça viendra on perd de ce qui est déjà en place aussi qu'on a pu mettre en place pendant un moment de ce qu'on parle le partenariat des talents mais de revoir le type de formation professionnelle qui qui est déjà qui existe ici dans le pays avec soutien pas mal de de l'union européenne mais qui est pas très bien accès aux besoins du marché soit tunisien ou ni le marché européen donc là je vois une vraie piste et une dynamisation parce que c'est finalement aussi à travers la vue de la jeunesse que le partenariat aurait le la vision du futur pour les 10 ans voire 20 ans 20 ans à venir il ya peut-être un autre thème sur lequel on est on peut on peut se marquer comme partenariat ça c'est tout ce qui est secteur eau et soutien au changement climatique des deux côtés parce que ça nous interpelle en europe mais ça aussi m'interpelle beaucoup de comment réagir en termes de partenariat pour rester aux côtés des efforts tunisiens pour adaptation au changement climatique notamment axé sur sur l'eau là aussi pendant mon mandat on a mis ensemble ce qu'on peut parler d'une team europe initiative réponse autour de l'eau avec notamment un bilan de ce que aussi tous les pays membres bilatéralement puisse puisse faire et avec ça je profite aussi peut-être de dire que c'est une très belle expérience pas uniquement avec mes 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 collègues amis tunisiens mais je veux aussi dire que en termes de partenariat affichage union européenne avec les quand même 17 ambassades de pays membres une européenne ici présents c'était aussi une belle belle expérience et le secteur eau comme l'investissement est un bon exemple comment vraiment comme équipe europe on peut en faire on peut en faire plus alors j'allais terminer en vous demandant s'il ya une chose dont vous êtes fier mais peut-être c'est cette réunion de team europe mais je sais pas il ya peut-être autre chose il ya une chose dont vous êtes fier sur votre mandat parce que je vous ai parlé de regrets de ce qui n'a pas marché bah parlons de travail effectivement ce type de team europe et d'affichage plus large dans un contexte qui n'est pas évident vous avez vraiment d'avoir tenu une bonne affichage famille une européenne avec du concret pour le pays donc la valeur ajoutée de d'une délégation comme l'européenne mais sinon je suis aussi fier des maintes amis que j'ai pu faire en tunisie mais ça me rassure et voici mes larves et j'espère que je peux vous compter vous même parmi parmi ces belles expériences et rencontres personnelles que j'ai pu faire on a eu beaucoup d'interviews et là je suis aussi fier je pense de la manière donc c'est des amitiés et des échanges qui qui resteront valables à l'auteur bien bien au delà de mon départ et que je garderai en contact et là j'ai jamais à travers le pays je veux dire chaque rencontre avec chaque tunisien tunisienne j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés et intéressantes et sur sur ça on termine cette interview peut-être je vous laisse dix secondes ou trente secondes si vous avez un message en particulier à à passer aux tunisiens qui vous écoutent ce matin vos collaborateurs ou voilà ne sais pas vous laisse un libre espace de bon évidemment maman bouquet mouche mouche que j'espère pour beaucoup des choses rester accroché je pense il y a beaucoup d'initiatives il ya beaucoup d'analyses il ya beaucoup de choses sur la route et garder l'espoir que que l'union européenne reste fidèlement à côté tunisien on y on y croit à sa population on y croit à l'importance de ce pays et c'est toujours une expérience accueillante et motivante merci beaucoup marcus cornaro d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin c'est probablement votre dernier interview en tunisie bonne bonne vente est ce que vous allez nous divulguer le votre qui est votre successeur vous pouvez nous dire qui va vous succéder à la tête de la délégation de l'union européenne en tunisie ou c'est encore non c'est pas c'est pas un secret en fait il ya deux trois jours que la tunisie a donné l'agrément du successeur qui s'appelle josepé perronnet et qui qui va débutera j'en suis sûr quelques semaines après mon mon départ donc à partir du 1er septembre vous lui dites quoi à votre successeur vous lui dites quoi au micro ce matin d'expresso ben venuto comme c'est un comme c'est d'italien et déjà j'envie j'ai l'envie d'aider des quatre ans de belles expériences qu'il a devant devant lui avec beaucoup de choses à faire mais avec un bon partenariat sur lequel il peut peut s'appuyer avec beaucoup de piliers qui qui reste 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 forte merci beaucoup marcus cornaro bonne continuation et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur les ondes d'express fm on a eu beaucoup d'interviews et pas que dans ce studio donc à la cité de la culture ou ailleurs dans beaucoup d'événements et c'était toujours un échange intéressant constructif et c'est les souvenirs que j'en garde merci beaucoup merci à vous voici au pro de mon ato cito est là